bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading en direct avec admiral markets on est donc le mercredi 25 mars il est 8h30 on va pouvoir donc comment c'est bon d'abord mangeons à tous on commence déjà être assez non plus ça fait plaisir je vais vous mettre tout de suite l'avertissement sur les risques comme ça on entre temps je lis les quelques commentaires qui a sur le tchat donc yves qui nous a rejoint bonjour à tous fiducia c'est le sacré rallye sur la marché je me demande jusqu'où cela s'arrêtera oui on se demande tout ça si on s'est passé ce que ça va tenir ou retomber on va surveiller ça déjà ce matin sergio bonne journée à tous merci c'est un duo de gralier bonjour à toutes et tous pouces bleus pouces bleus les gars pouces bleus on a vous nous suivez déjà n'oubliez pas les likes les pouces bleus merci de gral pour le rappel nicolas barthes bonjour mika bonjour tout le monde christ bonjour à tous avez vous eu des problèmes avec le dow jones hier à partir de 12h30 le dow jones pas que le dow jones des indices américains ont été suspendus hier à chaque fois en communique dessus mais en ce moment les futurs la cotation du futur des cfd américains sont suspendus lorsqu'il ya des mouvements de marché important c'était le cas hier avec 5% de rossin à chaque fois qu'il ya 5% de hausse ou 5% de baisse la cotation est suspendu donc c'est tout à fait normal christ sur le dow jones le nasdaq le s&p 500 sur tous les indices américains donc ont été suspendus vous pouvez plus trade et à partir je me rappelle plus de l'heure exacte mais c'était aux autres autour 2010 et 30 ou même plus tôt oui le bonjour gwen bonjour à tous alex bonjour à tous shine gap fr en hausse oui olivier morpheus et l'eau c'est d'eau yves gaëtan alexandre avec son bonjour prédiction sur cac 40 sur la journée on va y arriver pétrole vise les 10 dollars cette semaine aussi 10 dollars bien pessimiste alexandre sur le pétrole test mohammed christ bonjour bonjour à tous il n'y a pas de quoi christ pas de souci donc il faut surveiller les performances des indices 1 quand les indices américains arrivent à 5% de baisse de 5% de hausse généralement en ce moment ils suspendent les cotations jusqu'à l'ouverture américaine à 14h30 encore cette semaine et à partir de la semaine procède avec le changement d'heure en france donc on sera on reviendra à un horaire plus habituel de 15h30 pour l'ouverture américaine le graal un peu plus de son ok si on va pousser un peu plus le sens voilà jamel hausse bonjour à vous donc vous avez eu le temps de lire l'avertissement sur les risques ont si ici on présente que des opinions personnelles vous avez un petit amérissement sur les risques plus plus long et plus complet en bas de la description de la vidéo comme d'habitude si vous avez des questions des commentaires à faire échanger avec nous échangé avec vous vous avez le chat pour cela donc n'hésitez pas surtout pas à l'utiliser tous les commentaires sont les bienvenus que ce soit de commentaire de marché une question sur le trading la bourse en général parfois on sort un peu du cadre du trading mais ça fait toujours plaisir d'échanger un peu entre nous et aussi même entre vous vous le savez maintenant pour les nouveaux je le dis à chaque fois il n'y a pas de question bête n'hésitez pas à poser vos questions et on est tous débuté à un moment et tous les débutants sont les bienvenus donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous aimez nos contenus un pouce bleu des likes ça nous aide ça nous encourage donc n'hésitez pas à le faire enfin si vous passez visionner la vidéo plus tard qu'on n'avait pas pu être avec nous en direct pour rappel on est en direct tous les matins à 8h30 sur la chaîne youtube d'admiral market pour une séance d'analyse des marchés financiers et de trading en direct et si vous passez plus tard vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo on les dit également bien évidemment et on y répond avec grand plaisir enfin si ce n'est pas déjà fait pour attenuer au courant de tous nos nouveaux ajouts en plus des séances en direct régulièrement on met des vidéos éducatives sur la bourse le trading la plateforme de trading et tout l'univers du trading et en général on met général généralement assez souvent des vidéos et pour être attenu au courant et recevoir la notification il suffit de s'abonner et d'activer la petite cloche de notification on va pouvoir donc attaquer notre calendrier économique de ce mercredi le 25 mars entre temps aux paul rick et dit qu'ils nous ont rejoint bienvenue à vous donc ce matin à 10h on aura l'indice il faut du climat des affaires en allemagne qui pourrait impacter l'euro le dax et plus globalement aussi aux deux autres indices européens de la zone rome et plus particulièrement le dax 30 un indice boursier donc allemand ensuite dans l'après midi à 13h30 on aura les commandes de bien durable aux états unis pourrait donc impacter le dollar et les indices américains mais peut-être dans une moindre mesure puisque le chiffre concerne le mois de février donc il n'y avait pas encore complètement l'impact du courant d'un virus aux états unis donc il reste d'être un peu ignoré ensuite à 15h30 c'est les stocks de pétrole brut qu'il faudra surveiller pour les traders du wti et du brent ça risque d'avoir des petits impacts en intraday sur le pétrole 4 merci pour ton message bonjour à tous et courage en cette période difficile pour tous effectivement jouer la volatilité en ce moment c'est un peu compliqué donc grande prudence impôts tous les traders ils souffrent salut merci rachide bonjour à toi on poursuit donc avec nos supports et résistances on commence avec les indices européens le cac 40 qui présentent donc des supports à 3920 3780 et 3630 la résistance en un 4360 4435 et 4550 donc les indices boursiers qui poursuivent le rallye de la veille mais est ce que ça va tenir ou non c'est la grande question et on verra ça tout à l'heure dans quatre minutes sur les graphiques ensuite sur le dax 30 on a les supports à 9550 9 1166 et 8000 820 les résistances sont à dix mille dix mille quatre cent vingt et dix mille sept cent cinquante gay temps j'ai une question quand on ajoute une ligne horizontale sur mt5 il ya possibilité de voir la valeur de celle ci comme pour la ligne de prix de demande d'offre oui bien sûr quand on met une ligne de support de résistance à une ligne horizontale quel prix qui s'affiche à droite on va arriver dans quelques minutes sur les graphiques et on va voir ça ensemble cyril et laurie la salut cyril renault bonjour il a salué les traders traders bonne séance merci en eau wiggle arts info sur trading view vous pouvez accéder au navire du covi 19 des pays les plus des affectés il ya pas mal de sources pour maintenant il ya de plus en plus de sources pour suivre les contaminations dans tous les pays le dow jones donc on va maintenant enchaîner avec les indices américains le dow jones qui présente des supports à 2515 19 1570 et 19000 les résistances sont à 21 mille 21 mille 300 et 21 mille 800 quand on asda qu'on a les supports donc à 7450 6930 et 6650 les résistances sont à 7650 7750 et 7850 sur les matières premières donc l'or qui a pas mal rebondi aussi lors des dernières séances qui présente maintenant des supports à 1590 1554 et 1520 les résistances sont à 1611 1635 et 1650 sur le pétrole qui questionne beaucoup en ce moment ça stabilise un peu ils présentent toujours des supports à 27 58 24 60 et 24 dollars les résistances sont à 29 60 32 50 et 36 40 ce sont les supports et résistances de canuines et de temps si te plaît généralement je le prends en h1 h1 h4 comme ça c'est en être à day sur les indices j'ai un peu élargi avec la volatilité 1 je prends h4 même en journalier mais généralement c'est en horaire on regarde je regarde un peu en horaire même parfois je descends à 1,30 mais pas en toute petite unité de temps comme ça il reste un peu valide tout au long de la journée d'ici que vous ayez une nouvelle mise à jour demain matin donc sur le forex euro dollar on a les supports à 1 0 8 à 0 7 50 1 0 7 les résistances sont 1 0 8 30 1 0 8 80 et 1 09 50 sur gbp usd on a des supports à 1 18 1 17 15 et 1 16 60 les résistances sont à 1 18 50 1 19 et 1 19 50 voilà pour les supports résistances des principaux actifs qu'on suit avec vous maintenant on va pouvoir passer à votre plateforme de trading metatrader 5 sur laquelle on ajoute l'édition suprême donc la plateforme metatrader qui a déjà des outils beaucoup d'outils standard en guillemets au laquelle on ajoute nos propres outils d'admiral markets avec l'édition suprême donc vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour la télécharger télécharger la plateforme de trading et l'édition suprême si vous voulez les utiliser dans votre trading voilà donc on va mettre notre plateforme plateforme de trading le cac 40 qui continue à pousser je l'avais laissé un peu plus bas plutôt ce matin et là ça pousse en ça pousse en hausse gérard qui nous a rejoint bonjour à tous bonjour gérard bienvenue à toi donc je vais maintenant petit mini terminale pour observer ça donc la hausse un qui pousse déjà pas mal ce matin on va élargir un petit peu notre horizon d'abord on va faire comme mer comme vendredi la dernière fois qu'on s'est vu notre séance dernière séance c'était vendredi on avait fait un petit point en journalier pour voir un peu où on en est et je vous disais déjà qu'il y avait potentiellement un rebond qui se profile il y avait des petits signes de rebond on avait cette stabilisation dans cette zone à des mèches dans la zone des 3630 dans plusieurs bougies avec des mèches un premier gap haussier c'était dans cette science là on avait poussé vers les 4130 on est revenu redescendu un peu on est revenu jusqu'à cette zone ici des 3850 et depuis on reprend un petit peu la hausse et là on a cassé cette résistance des 4130 enfin ce qui a donné un nouveau signal de hausse ici donc on avait bien pressenti un petit peu le rebond mais comme je vous le disais la dernière fois à ce que ça va être un petit rebond après une reprise au banc comme ça reprise de la baisse encore plus fortement un potentiellement même vers de nouveau plus bas où est ce que ça va être une hausse pour reprendre la hausse plus fortement à ce stade c'est des très difficiles à dire donc on va en ce moment on surveille les marchés un peu au jour le jour donc on avait un petit peu vu venir ce rebond mais est ce qu'il va se poursuivre à ce qu'il va s'arrêter ici il faudra surveiller ça ça va dépendre de beaucoup de choses notamment aux états unis en sème depuis ce matin m'a mis hier dans la nuit qu'un accord a été trouvé entre les démocrates et les républicains sur les deux milliards de dollars du plan que veut mettre en place le gouvernement maintenant ça va être débattu au sénat et dans la chambre des représentants avant qu'ils soient potentiellement signés par train donc il ya de nouveaux espoirs de ce côté là qui soutiennent un peu les marchés 1 a priori le plan va être mis en place assez rapidement ainsi on en croit les commentaires des agences médias qui n'ont que des informations internes de personnes proches des dossiers sinon du côté de la propagation du courant d'un virus dernièrement on suivait une petite amélioration du côté de l'italie on avait un ralentissement des contaminations et des décès mais c'est reparti fortement à la hausse encore aujourd'hui donc pour le monde les marchés ne s'inquiète pas trop de ce retour de la fin de la décélération de petit espoir de décélération qui a été déçu mais reste focalisé sur les plans de relance et continue de pousser à la hausse pour le moment mais est-ce que ça va durer ou non c'est une toute autre question et comme je vous l'avais dit déjà vendredi dernier on va continuer à suivre ça au jour le jour durant les prochaines donc la prochaine séance bnion mais pourquoi j'ai plus accès à vos vidéos live sur ma chaîne principale de youtube j'ai été banni au coin non banni je pense pas mais je note votre votre pseudo et on verra tout à l'heure s'il ya un souci dessus mais le bannissement dont ça m'étonnerait mais on a vu déjà des soucis hier sur youtube 1 et des personnes qui nous ont un message pour nous dire qu'ils aient reçu des notifications très très tard donc c'est du côté du tube il ya eu quelques soucis hier mais ce matin normalement ça devrait aller donc mais je note quand même votre pseudo billion beille et on verra aussi votre la chaîne youtube vous mettez en cadre à ça durant la journée laurent chahine bonjour c'est une question s'il te plaît comment on met notes sur le graphique encadré des bougies par exemple en zone rouge merci bonjour pierrick new touristes alexandra bienvenue à vous donc vous avez tous les outils pour dessiner en inséré vous avez les indicateurs et là vous avez les objets les lignes de tendance vous avez les flèches les formes et pour les notes vous avez cette touche ici le thé ici pour insérer une note inséré un texte après vous dans des encadements les carrés pouvait changer les couleurs les fonds des les contours vous pouvez faire tout ça sinon pour dessiner un main levée ça c'est dans édition suprême ça existe pas non metatrader la version originale de metatrader vous devez installer l'édition suprême ajouté paradigme market si vous allez dans indicateurs et c'est freehand drawing animal freehand c'est ça qui vous permet de dessiner à main levée alors sur le cac 40 donc rappelle des niveaux j'ai remis un peu le contexte au niveau pas des seuils techniques donc la hausse maintenant on va surveiller le seuil des 4435 la bougie ici le haut de cette bougie en journalier est aussi le bas de ce dernier gap baissier au dessus en surveillant ensuite les 4550 le haut du cap en clôture avant le pic des 4920 donc un peu les seuils à surveiller mais il faudra devenir de plus en plus prudent sur la hausse un temps qu'on n'a pas vraiment des bonnes nouvelles au niveau de la continue contamination de l'épidémie on risque quand même encore de refuter sur le dax on a un peu le même mouvement donc avec une accélération haussière on a cassé la résistance qu'on surveillait vendredi vers les 911 66 ans on essaie d'attraper cette résistance là si vous vous en rappelez on l'a finalement cassé et on a eu cette accélération haussière on a un peu hésité ici au dessus des 9550 le support a tenu et maintenant on va tester le seuil des 10000 un seul psychologique important mais aussi anciennement résistance quand vous pouvez le voir non ces zones là donc c'est un seuil à surveiller un peu lors de cette séance et si on bloque on risque de retomber dans un premier temps vers les 9550 sinon si on casse au dessus ça sera probablement direction dans un premier temps on a ces mèches là vers les 10200 avant cette plus importante zone des dix mille quatre cent vingt au maric bonjour merci le maître a dit fait pas support technique pierrick des petites questions comme ça il faut pas qu'il y en ait vraiment beaucoup oui mais ils sont bien bienvenus ainsi non si vous avez des questions comme ça sur l'utilisation de la plateforme vous pouvez le poser mais aussi vous avez bien évidemment le service client qui est là pour vous vous avez le tchat l'appel téléphonique ils sont là pour vous n'hésite pas à prendre un long moment pour tout vous expliquer donc n'hésite pas à les contacter si vous avez besoin le chat c'est un bon outil pour ça il ya vraiment une personne derrière et le service client derrière c'est pas juste un tchat robotisé automatisé donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions sur la plateforme ou tout autre question pour admiral markets oui il me semble que plein de sites qu'en facebook youtube et c'est à en réduit les débits pour chacun en raison du surnombre de connexion dû au confinement et c'est réduit un peu c'est peut-être aussi à cause de ça qu'il ya quelques soucis en ce moment ça n'ya pas nous malheureusement papa on peut pas y faire grand chose donc un vrai si ça vous touche mais de notre côté on fait le maximum pour que tout aille au mieux c'est top merci à l'être merci c'est pas de quoi shine pas de soucis millions ouais j'ai noté le nom de la chaîne on verra ça c'est un bon jour c'est un point tu parlais du livre qui semble garder une progression plus ou moins stable au vu du code et du silver à tunis dit une idée tu pourquoi on va voir ça tout à l'heure sur les graphiques ont acheté un coup d'oeil salut tout le monde pierrick ouais on est sur les 10000 sur le dax tout juste sur les 10000 et on va voir si ça casse ou si ça en reprend on passe au dow jones maintenant même configuration ça pousse à la hausse ce matin les marchés ont tendance à reprendre forme à la hausse oui ça rebondit on voyait venir déjà en fin de semaine dernière mais ouais ça se concrétise un peu mais à ce que ça va remonter fort ou c'est juste un petit rebond avant une nouvelle dégringolade ça on ne peut pas encore le savoir on va surveiller bien évidemment puisqu'on est là tous les matins à 8h30 donc le dow jones qui maintenant arrive sur cette résistance des 21 mille 321 mille 310 maintenant mine et terminale vous voyez là ça pousse à la hausse en journalier la résistance ici anciennement support également dans cette zone là et on est potentiellement en train on est en train de la tester on va voir si on va vraiment casser pour poursuivre ensuite le mouvement en direction ici on trouve déjà une petite résistance vers 22 1200 ensuite on aura ici vers les 22 1400 avant les pics dans la zone des 22 1900 on va voir ainsi vraiment si ça casse matin 1300 on aura déjà un signal pour une nouvelle poussée haussière et on suivra ensuite la résistance à la baisse par contrat le premier support vient dans cette zone des vingt mille cinq cent vingt mille cinq cent quinze on voit ça a tenu ici c'est anciennement une zone de support résistance également donc ça sera intéressant de suivre ici si ça retombe sous les vingt-sept mille vingt-sept mille vingt mille cinq cents pendant on risque tout de même d'avoir un retour des pressions baissière et un éventuel retour vers les supports dans la zone des 19 mille six sont les plus bas ici vers les dix-huit mille neuf cent avant la zone des huit mille six cent sept quinze et les huit mille trois cent vingt donc pour ceux qui m'avaient posé la question quand on met une ligne horizontale ici hop on voit très bien je vais la mettre en noir pour la différencier un on voit ici le niveau c'est ici à droite hop là voilà les marchés ont tendance à reprendre forme à moi aussi léonardo 2,5 milliards de personnes confinées et sa menthe j'ai expérimenté le service après-vente donc les services clients d'admire 24 par téléphone c'est top merci tony ouais on essaie vraiment depuis longtemps depuis toujours on est vraiment très très fier dans notre service client il est très très efficace et on fait au mieux pour maintenir un service encore efficace même c'est en ces temps assez compliqué vous pouvez compter sur eux vous pouvez les appeler leur écrire par mail par tchat ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions voilà maintenant le nasdaq pour finir avec les indices américains alors qu'on approche de l'ouverture européenne on a cassé au dessus de l'ancienne résistance des 7450 qui devient maintenant support maintenant test un peu le pic donc de cette zone là vers les 7650 anciens pique ici et si on casse dans cette zone là on pourrait aller chercher les 7 1980 on fera un petit peu attention tout de même assez de creux ici dans la zone des 7800 1807 1820 avant le pic de cette bougie vers les 7990 autrement à la baisse ainsi si on retombe sous les 7450 on pourrait retrouver les 6930 avant les six mille six cent cinquante voilà pour les indices on retrouve maintenant lors qui a également pas mal rebondi on a trouvé du soutien vers les 1450 et 1465 je vous remontrer les graphiques que je vous avais mis vendredi pour ceux qui n'étaient pas avec nous en journalier c'est intéressant à regarder là on a eu un beau rallye haussier on a freiné sur les 1555 on a eu une phase de repli dans un beau canal baissier d'ailleurs qui ont levé mais qui n'est plus significatif mais on avait un beau canal ici je remets pour ceux qui n'avaient pas déjà vu à la baisse et on a cassé ici la ligne de tendance baissière le haut du canal baissier et sert parti fortement à la hausse on est allé chercher les 1700 dollars puis rechute assez rapide avec la crise et là on est revenu tout juste sur cette zone de support qui avait donc entamé le dernier rallye et c'est reparti à la hausse donc voilà une liste technique parfois nous donne vraiment de très bonnes informations sur les seuils d'entrée à la hausse ou à la baisse ici c'est en journalier un vous savez le training plus on remonte on n'y était tant plus les seuils sont fiables et sinon ce cas c'était vraiment très pertinent donc maintenant on a cassé l'ancienne résistance ici dans cette zone à des 1555 et si c'était aussi un petit peu un support ça a donné une nouvelle impulsion haussière et là on a bloqué vernis 1635 leur descendre un peu pour qu'on voit mieux donc voilà on a bloqué c'est à 1635 et si c'était anciennement une zone de support et là ça devient résistance et on est en train de se replier et on teste la zone des 1593 1590 qui apporte un support anciennement résistance donc voit ici ici aussi c'était une résistance et maintenant ça apporte du soutien zone nouvelle zone de support qui tient donc retient au dessus on peut encore avoir une certaine consolidation autour des 1600 miss sa casse en dessous des 1590 on peut avoir une nouvelle accélération baissière de repli en direction d'abord et si le bas la mèche et si vers les 1560 sinon ensuite ni 1555 en ce moment il faut noter rien vraiment beaucoup de volatilité et des conditions de liquidité très compliqué sur l'or un peu partout sur tous les marchés donc c'est peut-être pas le meilleur actif à traiter en ce moment mais c'est quand même bien de faire le point sur les supports résistances mais les conditions de trading sur l'or en ce moment c'est pas idéal et il vaut mieux peut-être pas y aller pour le moment bonjour perexie merci j'ai une question sur les commissions j'ai quand j'ouvre 0,4 l'eau et que je faire partiellement je paie une commission sur 0,4 à chaque sortie est ce normal alors si on parle bien des commissions pas sur cfd puisqu'il n'y a pas de commission pas sur les actions donc oui c'est pas une question de l'eau les commissions ne sont pas liées au nombre de l'eau ils sont liés aux ordres donc c'est la commission par ordre donc quand vous passez un an d'achat ou une vente il ya une commission donc même si à la partielle oui s'il ya une commission elle n'est pas liée au nombre de l'eau c'est pas comme le spread ou le swap les commissions c'est pas la même chose sur les actions donc oui c'est un peu normal c'est calculé donc c'est fait par ordre bonjour à toutes et tous franck bonjour oui c'est bien ça on se prend mais il ya une commission sur chaque entre les commissions sont faites par un parent par entrée sortie de marché on passe donc au pétrole le brent ici un qui s'aplatit un petit peu mais on manque de signaux pour un rebond on va agrandir un peu en journalier un pour ceux qui n'ont pas suivi ce marché on a une grosse dégringolade avec la crise avec la guerre entre l'arabie saoudite et la russie ça va pas mal chuter on a touché un planchon un plancher un pardon vers les 24 mille soixante dollars sur le brent et maintenant on stabilise un peu il ya une tête petit tentative de rebond qui a échoué et là on stabilise un peu autour des 27 dollars on se maintient un peu ici et la principale raison c'est que il y aurait des discussions entre les états unis et l'arabie saoudite pour un accord entre le des les deux pays pour stabiliser les prix du pétrole pour le moment on n'a vraiment aucune information qu'un détail dessus 30 on a un peu parlé dans un tweet mais on manque de détails à ce sujet donc pour les marchés pour le moment les marchés sont un peu en état stationnaire ils attendent plus d'informations un sujet pour voir si c'est vraiment un plan qui peut stabiliser le marché auquel cas les prix remontrer sinon si ça déçoit on serait réparés probablement reparti à la baisse au niveau des seuils donc maintenant on est sur un support vers les 27 60 en dessous donc on pourrait retomber vers les plus bas dans les zones des 24 60 sinon à la hausse on a des résistances vers 29 60 et 32 50 ici dans cette nuit s'il n'y a pas de commission sur le training cfd fois accès à 10 matières premières on va être sur le compte 0 si en fait c'est quand 0 c'est le spread fortement réduit pas toujours 0 mais on pouvait vous voir un spread 0 sur le compte 0 mais par contre il ya des commissions sur les entrées d'ordres non c'est un code un compte spécifique où le spread est vraiment très 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 bas mais par contre il ya des commissions un selon votre style de training ça peut être intéressant ou au contraire pas du tout oui mon fils c'est normal avec le compte 0 1 50 spécifique nasdaq réjection pour l'instant nous dit fiducia bonjour comment on peut faire les points pivots sur metatrader 5 donc une metatrader 5 n'a pas de points pivots standard donc si vous ajoutez la numérale marquette admiral l'édition suprême animale marquette les a rajouté pour vous puisque c'est important donc vous pouvez cliquer ici point pivot et vous les avez instantanément ici au pivot point pivot journalier sinon si vous voulez aller plus loin avec des points pivots vous allez dans navigateur et vous avez ici admiral pivots vous pouvez les personnaliser vous pouvez mettre en journalier ou d'autres horizons temps ainsi vous avez vous voulez un peu les personnaliser sinon metatrader 5 tout seul n'a pas les points pivots on les a rajouté dans l'édition suprême que vous pouvez télécharger et l'ajouté à votre plateforme de trading pour avoir plus d'outils dans les points pivots peux-tu faire une dernière analyse du cac 40 on vous devait revenir quand j'aurai fait le tour sur les autres marchés pas de souci mon fils une utorie s'apprécie et tu veux quand on voit plus en détail pour t'expliquer comme je le dis toujours il vaut mieux contacter le service client et prendront le temps de t'expliquer voire votre toile et le cas donc les cas par cas vaut mieux contacter le service client à un chargé de compte dédié n'hésite pas à le contacter et vous verrez ensemble t'expliquera plus en détail ce qu'il en est il pourra t'apporter toutes les réponses nécessaires les idées dont des choix ainsi finalement le compte admiral 0 ne te convient pas avec les commissions tu pourras changer de compte pour revenir un compte classique metatrader 5 ou autre donc voilà on arrive sur le haut rust et j'ai trouvé assez intéressant on restait en ce moment en horaire on a eu cette belle ligne de tendance baissière en résistance ici que j'ai mis en moins gras puisque elle n'est plus à jour vendredi dernier on était remonté la tester ici j'ai plus le pseudo le nom de la personne mais quelqu'un m'avait posé question j'ai vendu ici est ce que j'ai fait une bêtise absolument pas donc on commençait déjà baissé ici c'était juste à la fin de notre séance de trading en direct ensuite on a poursuivi le mouvement je disais éventuellement cibler un mouvement vers les plus bas 1 0 6 50 on a fait un creux vers les 1 0 6 35 j'espère que la personne qui m'avait parlé d'une vente ici a su prendre des bénéfices dans cette zone là et depuis on est remonté on a cassé la ligne de tendance une première fois on est revenu on a remonté la rue on a eu une forte accélération haussière et son été fini de ce mouvement baissier et maintenant on est un peu reparti plus tranquillement dans le sens inverse on a rebondi on a cette petite oblique haussière qui vient aussi en soutien une zone de résistance tout de même qui se dessine déjà ici vers les 1 en 8 30 tuer les maîtres hop je le mette en rouge comme les autres résistance vers les 1 0 8 30 voilà les pics par ici et qui bloquent pour le moment la progression pour rester qui hésite entre les 1 0 8 1 0 7 90 1 et c'est 1 0 8 30 donc on attendra une cassure au dessus des 1 0 8 30 pour cibler d'abord un mouvement vers les 1 0 8 80 où se trouve le pic dans cette zone là et ensuite on pourra s'attendre à un mouvement un peu plus puissant un peu plus solide pour aller chercher potentiellement les 1 0 9 50 à la baisse à l'inverse on a déjà cette oblique là qui est moins significative à l'année récente mais c'est quand même quelque chose qu'on peut surveiller sur une cassure baissière déjà en dessous des mèches ici vers les 1 0 7 90 je vais descendre un peu je vais pas le matin 0 8 mais 1 0 7 90 là où il ya les deux petites mèches ici si on casse en dessous et qu'on confirme sous cette oblique là on pourrait peut-être avoir un signal de baisse avec du support d'abord avec le creux ici vers les 1 0 7 50 ensuite le creux dans cette zone là vers les 1 0 7 15 avant de cibler un mouvement vers les plus bas dans la zone des 1 0 6 50 1 0 6 35 donc pour le moment très léger biais haussier avec ce rebond depuis des 1 0 6 50 mais on voit bien que ça fait blick ça résiste au niveau des 1 0 8 30 donc plus de prudence attendre peut-être que ça casse soit la hausse ou à la baisse sur gbb usd beaucoup de mouvement également on va vous jeter un coup d'oeil on joue en alliés ça a vraiment beaucoup chuté notamment avec le déjà l'approche du royaume-unis face au corinavirus 1 ça a vraiment effrayé il prenait les choses à la légère et les investisseurs inquiétés déjà en manque de liquidités qu'il était beaucoup de positions donc on fuit les capitaux britanniques et ça fait chuter le gbp en plus on a eu ensuite une baisse de taux surprise de la be ça encore peser sur la livre on a eu cette bougie la suite à la baisse de taux et ça s'est stabilisé autour des 1 14 maintenant on remonte on remonte un petit peu mais on bloque déjà autour là des 1 18 50 et plus importante résistance vers les 1 19 50 par la suite un le creux ici de cette bougie là et proche du plus haut du rebond ici maintenant h4 du rebond ici et voilà on stabilise un peu non seulement large range ensuite les évolutions avoir à suivre en h1 on peut tout de même dessiner un support ici anciennement résistance qui vient d'être cassé qui a été cassé durant la nuit vers les 1 17 90 ici qui a été cassé et on peut peut-être pousser vers pour aller chercher les 18 70 puis les 1 19 50 potentiellement sinon plus bas si on retombe sous les 1 17 90 on pourrait retrouver les 1 17 12 puis les 1 16 50 à 16 60 dans un premier temps en ce qui concerne usd n plus mes mines et terminaux on va passer d'abord en journalière un peu le même scénario d'abord que les indices boursiers on a lourdement chuté avec la chute des indices boursiers on a cassé sous le majeur support des 104 50 mais autour des 101 on a eu un fort retour des acheteurs et on est rapidement très rapidement revenu vers les 104 50 on a cassé au dessus le dollar a pris le relais 1 puisque le dollar a été fortement acheté en actif refuge plus que le lien dans cette période de crise et on a eu ce fort rebond usd des mouvements vraiment très puissant sur les marchés en ce moment et maintenant on hésite sous les 111 50 clairement qui font résistance ici on a même un petit triangle qui prend forme avec cette oblique haussière et le seuil horizontal descend en 50 et on attend une éventuelle cassure au dessus des 111 50 pour aller chercher les 112 15 les plus hauts dans cette zone là voilà donc pour tout ce qui est d'un analyse graphique on voit les indices qui ralentissent un peu leur hausse un dernier petit retour sur le cac 40 ans de passer au training un cac 40 qui ralentit son mouvement haussier sous cette zone des 4400 et 4400 le pic de cette bougie là qui provoque un peu des petites prises de bénéfices à l'ouverture européenne mais pour le moment on n'a pas vraiment de repli et ça pourrait maintenant stabiliser un peu dans cette zone en tant qu'on casse pas au dessus des 4400 35 4400 et 4400 35 on ne voit pas de nouveau signal haussier est en compte prudent sur un éventuel repli un qui est tout aussi possible j'ai une question c'était plus comment mettre les obliques baissière et haussière assez ici un inséré une ligne de tendance tu cliques dessus et tu dessines ton oblique après tu peux tu confirmes et après tu peux là où j'ai quand tu veux réduire ou monter donc ça se passe ici un série unique de tendance ici un série unique horizontale pour les supports résistants si tu veux les dessiner aussi comme moi j'aime bien le faire voilà on passe donc un autre petite séance de training on restait on va le mettre ici le bol on va pas de suivre aujourd'hui on le cac 40 par là le dax 30 qui commence aussi affaiblir un petit peu le euro usd et d'autres gens sur le mettre en ce moment c'est sur les indices que ça bouge pas mal comme vous savez maintenant quand le trade les indices européens j'aime bien garder un oeil sur les indices américains et voir que ce qu'ils font on va descendre dans zi unité de temps plus petit temps même 15 ça sera mieux pour traiter en un travail 40 qui ont tous les indices un qui ralentissent le dax qui a échoué après avoir pris quelques points au dessus des 10000 le dow jones qui bloquent nature les 21 mille 310 et on restait toujours hésitant entre les 1 07 90 et les 1 08 30 ça remonte un petit peu dax petite et m1 potentiellement on dessine peut-être qu'une cassure sous les 9000 899 900 pour un signal baissier c'est vraiment bien que ça bouge un peu en rester pas beaucoup de mouvement pour le moment haussier qui faiblit clairement mais encore suffisant pour avoir un signal de vente maintenant nous sommes sur les griffes tu peux m'en montrer pour ajouter des prix sur lignes horizontales s'il te plaît il a montré les prix sont là toutes les lignes horizontales leur prix à droite ici il ya une étiquette 4 1130 3 1920 sinon tu peux aussi je pensais d'avoir déjà montré moi ils n'y sont pas bizarre parce que c'est automatique c'est de changer la couleur peut-être si c'est la même couleur que le fond c'est peut-être ça c'est changer la couleur des lignes de support et de résistance bonjour paul bienvenue manipulation à faire bon normalement il s'ajoute automatiquement regarde si c'est pas juste une question de couleur vérifie ça mais tant tu n'utilise aucun indicateur pas beaucoup ichimoku j'aime bien six points qui vaut fibonacci cela je les utilise parfois moins mobile non pas trop je mets ainsi aussi ici en bas mais dans mon training personnel vraiment très très peu j'utilise surtout support résistance ligne de tendance les prix une base beaucoup sur les prix n'ont pas sur les indicateurs donc oui ichimoku point pivot fibonacci voilà c'est ces indicateurs pas stochastique comme le paracis beaucoup moins vraiment beaucoup moins paul j'ai un petit problème je peux me connecter sans problème à mon compte des mots mais la connexion à mon compte réel ne se fait pas est ce normal non je t'invite à contacter tant chargé de comptes ou directement service clients via le chat ou par téléphone et ils prendront le temps de régler ton petit souci paul pour t'aider à te connecter j'ai une moi j'ai les prix c'est automatique oui j'ai pris l'étiquette normalement ça se fait automatiquement et c'est quand j'ai changé de couleur regarde non priorité ici tu es des couleurs essayer de jouer avec le coin si c'est c'est ça le problème sinon il n'y a pas de raison un don montrer voir s'il ya quelque chose qui n'est pas paramétré mais normalement non ça se montre automatiquement sinon pareil si tu peux contacter service client et pour en prendre plus le temps de regarder tant qu'un en particulier salut oscar ou gaëtan n'hésite pas à contacter ton chargé de comptes ainsi il changera comme ça il pourra plus prendre le temps de voir ton cas en particulier en tête à tête l'on lit tient pour demander des captures d'écran ou même visionner directement pour avec des problèmes en direct avancement baissier en m15 sur le dax ça ralentit mais quand je disais apparemment signal de vente pour le moment et là ça repart déjà un petit peu pour aller chercher les dix mille à nouveau au reste et consolidation aussi on va descendre 25 sur le dax et même sur le dos voir leur évolution voilà le dos et s'arrêter juste sur le pic ici on va le mettre en l'évidence vers les 21 1060 une question en dessous pourrait donner une information sur le niveau ah c'est peut-être ça gaëtan regarde ça je l'ai perdu donc va sur priorité torassa décoche dessiner des budgets en arrière-plan si c'est ça ok et ça revient regarde si c'est ça si ça règle dans problème gaëtan ne pas mettre en arrière-plan pour qu'il se voit bien avalement baissier en m15 ouais mais ça m'a c'est du mal à suivre ça avec ton problème est temps si c'est bon ça me fait plaisir il ya pas de quoi c'est des petits détails parfois qu'est ce que j'avais jamais coché je me suis dit peut-être c'est ça effectivement c'est peut-être ça alors le dos qui va repartir chercher les vêtements 300 un pas de signal d'achat il faut que ça casse à la hausse le repli n'a pas vraiment tenu le dax qui va chercher maintenant on va affiner un petit peu un on va mettre ça ici 20 1045 le plus haut tout à l'heure et voir si on se dirige vers un double top ou une cassure au dessus j'en mets un petit un peu pour voir mais ça petit peu que c'est l'épic ici je préparais un lot qu'on doit rentrer en position on vient sur mon petit graphique m5 allez on reste et fait nous quelque chose et c'était on a vu c'était pas mal aussi non 15 toujours dans sa zone de résistance je voudrais pas vendre ici ça risque de casser à la hausse est poussée question s'il te plaît chaïne c'est quoi le graphique en bas des fenêtres comment l'afficher s'il te plaît ici ça c'est le rsi le ratif pour l'ajouter on va dans indicateurs oscillateurs en relatif steve index rsi tu cliques dessus et il s'ajoute mais si tu es pas ce que c'est je t'invite à aller sur le site d'admire le market s'attendait dans la section formation dans la chaîne youtube d'annual market et de pour mieux comprendre qu'est ce que le rsi son faise manipulation je mettais le mauvais mot de passe à la pole ça serait que tout seul ça fait plaisir mais on arrive quand même et quelques petits soucis non cette séance j'ai mal réveillé quand on passe d'un compte à l'autre un parfois mais sûrement d'être ador on peut cliquer sur sauvegarder le mot de passe et comme ça on n'a plus à entrer le mot de passe quand on passe à l'autre comme ça on n'a pas à entrer le mot de passe à chaque fois donc le dax qui ont de nouveau en train de pousser un petit peu c'est bon c'est bon le dos ce qui va suivre au dessus des vingt et à mille trois cents martin schultz l'allemand qui a eu quelques commentaires qui veut quand même mettre en place de lourdes mesures pour soutenir l'économie en allemagne on a les moyens c'est pas la même pour tous les pays européens bloomberg qui parle aussi des spread sur l'or en ce moment c'est un problème généralisé c'est pas qu admiral markets en ce moment alors c'est pas vraiment l'idéal pour traiter lors en ce moment des spread énorme on peut partout un moment d'y aller comme je disais tout à l'heure donc si vous êtes si vous nous allez sur l'or un garde à nous sur le spread ça peut vous piéger franck je suis acheteur sur le dax à 9209 bien tu as pris le mouvement haussier sur le dax c'est génial attention maintenant un éventuel on replie info surveiller des positions ajuster tes stop loss j'ai aussi ouvert un compte chez admiral markets normal et coupe équipe très cool merci franck bienvenu à toi dans la famille admiral markets ça fait toujours plaisir d'accueillir de nouvelles personnes nouveaux venus géraud en retard mais je suis là merci géraud j'en profite un petit rappel alors que ça se calme sur les marchés si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne pour nous suivre un des séances de trading en direct tous les matins en semaine bien évidemment à partir de 8h30 on est là pour avec vous pour décrypter ensemble vous voyez on a beaucoup d'échanges pour décrypter les marchés et essayer de prendre quelle position de trading pour puissiez voir comment ça se passe et les likes aussi ça nous aide aussi beaucoup donc n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus des likes sur la vidéo alors on va oser on va y aller une petite vente sur le dax avec un stop loss juste au dessus du pic ici et on va voir comment c'était comme une petite position un petit levier son grande conviction pour aller chercher les creux ici un petit trade pour cette séance matinale et comme ça on va suivre la performance de la position et si le dow jones ici aussi bloc sous les 21 1300 on n'a pas encore vraiment de mouvement de repli mais donc ça bloque ici on aura pu se positionner directement sur le dow jones soucis j'ai préféré le dax on restait qui bloque sur sa résistance des 1 08 30 toujours pas passionnant les marchés en ce moment ouais ce matin pas beaucoup nous manque du range on a eu une hausse matinale là ça stabilise un petit peu ça a monté dernièrement mais là on a une petite période de stabilisation et on va suivre ça le dow jones aussi qui bloque sous résistance le dos qui va peut-être sur le clier moi j'ai mis que les traders perdant mais non bonjour bienvenue on reste des mois peut-être assez anticiper une petite cassure haussière on va mettre un endroit de stop achat vers les 1 08 45 avec un stop loss juste en dessous ici vers les 1 08 15 et un profite sous les 1 08 75 on va voir si ça casse et s'accélère à la hausse bon moment c'est pas le cas beaucoup d'hésitation m5 sur le dax ça pousse un petit peu à la base on aura un premier support par ici vers les c'est les 9 1968 premier zone de support qui peut nous inquiéter avant notre cible ici juste au dessus des creux des 9 1890 donc j'ai mis mon tech profite quelques points plus haut j'aime pas cibler le point bas exactement je filtre un peu au cas où on y est qu'on n'y arrive pas ça me donne un peu plus d'assurance que le tech profite sera touché même si je laisse quelques points en chemin c'est quoi ta position short sur le sommet short sur résistance et un premier repli un retour beaucoup d'hésitation et j'ai short et voilà même si même le domaine peut aider aussi en configuration au bon hop on est revenu nouveau rebond ça hésite sur une résistance à résistance que j'avais déjà identifié un c'est pas une résistance je viens de mettre elle était sur les 10000 on a un petit peu grimpé au dessus vers les 10000 45 j'ai vu une hésitation sous résistance et j'ai vendu sous résistance avec un stop loss au dessus du dernier pic et un tech profite au dessus du dernier creux en m5 voilà donc comme je disais yann entre temps sur le chemin il ya un support quand même vers les 9000 970 qui risque de nous poser un petit quelques problèmes quelques soucis avant l'objectif plus bas pas de souci pierrick on y est toujours très hésitant le dos qui revient ça ça me rassure pas beaucoup sur la position mais bon donc le dos qui s'est pas au dessus des 21 1310 j'ai pas de signal de sortie ça joue sur le moral mais il faut tenir on fait un plan initial j'ai mon stop loss au pire des cas et je maintiens ma position donc j'ai pas vraiment de signal de sortie claire je voulais savoir comment on utilisait les cours de fibo car je traite généralement en presse action merci on va aller voir ça assure le dax directement sur les indices en ce moment le fibo peut donner pas mal d'informations pour le rebond hop donc c'est ici insérer des retracements de fibonacci si tu les as pas déjà ici parce que je vois que c'est moi qui les a ajouté tu vas dans insérer indicateurs je crois que c'est un an c'est alors si déjà c'est moi non inséré voilà inséré objet fibonacci retracement de fibonacci tu vois non le point de départ hop tu cliques et tu tiens vers le point d'arrivée et à tu confirmes ok tu peux personnaliser les niveaux que tu veux afficher tu peux qu'elle a personnalisé la couleur l'épaisseur de la ligne ce que j'ai mis tu peux mettre en pointillé moi j'aime bien mettre ça ok et voilà tu as des niveaux fibonacci on voit le dax approche de niveau se doit te les j'aurais dit un peu le mini terminal pour voir les niveaux des 38 2,2 % on les approche sur le dax ça peut aussi être un signal de prudence sur la hausse même si on aura beaucoup plus d'inquiétude à se faire autour des 50% première vague de rebond qui peut aller jusqu'au 50% pour le moment on approche les 38,2 % si vous aimez bien les fibonacci en revenir un autre graphique de court terme dans la j'espère que c'est bon pour toi oscar le point de départ c'est soit le dernier pic soit le dernier creux le point de départ pour prendre les pics et les creux majeurs de grands mouvements et on prend le dernier pic et le dernier creux et en trace les retracements alors comme je disais sur le dax on a rebondit autour du support des 9 1970 ça va repartir un petit peu testé de nouveau la zone de résistance le dos pour le moment ça va ça tient sur la résistance en une minute même sur le dos ça tient pour le moment mais ça casse à la hausse en risque d'aller chercher mon stop loss sur le dax mais pour le moment ça tient ça va c'est plus propre sur le dos j'aurais peut-être dû y aller sur le dos et non pas sur le dax mais à suivre on restait aussi n'arrive pas à casser sa résistance des 1 0 8 30 mais on reste dans cette zone là je vais revenir juste pour oscar voilà donc pour la chute par exemple on prend le dernier point haut le dernier point bas et on trace le retracement prêt on peut faire par exemple aller sur 10 unités de temps plus large au mensuel et tracé tout le retracement de la dernière vague haussière ici depuis 2008 depuis la crise de 2008 on peut faire par exemple le retracement fibo de toute la hausse depuis la crise de 2008 je vais enlever celui de la chute et voilà on a aussi des retracement fibo on voit que la chute elle est déjà retracé 50% généralement les 50% et joue bien les 50% de tout l'oralis depuis la crise de 2008 et au delà et là on est remonté tout juste vers les 38,2% donc après quel moment exactement il faut prendre ça ça il faut parfois il faut tâtonner un peu à tester voir lesquels seuils de fibo ont bien réagi dans le passé risque de encore réagir et si on voit les 50% déjà un niveau ici c'était ici aussi et encore une fois même si ici on a eu beaucoup plus de volatilité ça a bien remonté depuis la zone des 50% après donc comme tous les indicateurs il n'y a pas de niveau magique entre guillemets où il faut dire c'est à ce niveau là faut tester des choses ça retombe pas sur le dos et ça hésite aussi sur le dax donc pour le coup pas de paramètres en particulier en trainant sur fibo non tu peux juste sélectionner les niveaux que tu veux afficher ou non mais sinon pour la part m il n'y a rien à mettre sur les fibo c'est déjà c'est le paramètre fixe les niveaux de retracement sont connus faut pas les changer faut tu peux choisir de afficher ou non certains niveaux mais pas les changer oui on peut l'utiliser en toute unité de temps beaucoup d'hésitation sur résistance pour les indices mais ni repli ni accélération en serre ce matin on restait aussi hésite sur résistance c'est bien que ça bouge un peu attention au reste et nous dit fernandez pas de quoi oscar pas de souci 1 en salle magne de l'ifo non dix minutes on reçu ça et vous de votre côté indique moi ce que vous avez pu prendre quand même des positions ce matin ou tellement ça hésite vous préférez rester spectateurs on restait potentiellement qui est en train de casser la résistance impossible peut-être être déclenché ça continue à pousser 1 chapitul Hod Sport l'autom Scary oui on voit bien le marché en attente ça me fatigue en ce moment mon fils et voilà le dos qui est peut-être en train de casser sa résistance le dax qui on remonte aussi parce que c'est une fausse cassure où on se dirige vers une nouvelle accélération à la hausse moi lui nous salue pour le moment mon rien composition bonjour j'ai pas eu de cette étape de mes stratégies ce matin mais pas beaucoup personnes qui sont sur le marché a priori en ce moment ce matin là ça consolide beaucoup ça hésite on a eu quelques moments la nuit et tôt ce matin mais depuis je suis optimiste pour le dax nous dit new touristes thibault salut je viens de me positionner à l'instant sur le dax en espérant que ce soit juste un essoufflement petite position prudence avant l'annonçant même même l'annonçant l'annonçant un petit impact en intraday thibault quand même qui a pris une petite position sur le dax on restait qui n'est pas vraiment franchement cassé ses distances la position n'est pas n'a pas été activé ça va explosé les 10 1055 ou pas j'y pense et e en un sur le dax les annonces n'ont plus d'importance j'allais dire mais bon prêt avec surtout qu'il faut déjà publié en avance mais tout de même mieux rester prudent si on a vraiment une surprise une grande surprise ça peut quand même avoir une petite réaction en intraday c'est pas ça qui va décider de la direction du marché mais on peut voir quand même une petite réaction il suffit d'avoir un stop loss trop serré on est rapidement sorti du marché à cause de l'ifo pour qu'après ça reparte dans le sens initial donc il faut quand même rester prudent surtout pour les scalpers les les day traders qui mettent des stop loss serré ça quand même ça peut quand même avoir une incidence sur son trading qu'est ce que tu penses de l'euro gbp donc paul je vais regarder ça on va tombe un petit peu la publication tranquillement ouais le dos et casse bien là au sein donc le dax et le risque de suivre et on va garder ça roger bp avant terminé un paul donc le temps avant la clôture de la bougie en cours encore une fois c'est pas non mais tu es à travers standard il faut rajouter l'édition suprême tu vas dans le mini terminale et c'est non charte contrôle et c'est c'est un t candle countdown tu cliques dessus et voilà donc c'est mini terminale de l'édition suprême et 7 mai le temps restant avant la clôture de la prochaine bougie selon l'unité de temps dans laquelle tu trouves donc ça change quand tu changes d'unité de temps et là ce travail beaucoup sur le suspense c'est pas que moi les marchés en ce moment n'est pas qu'en ce moment thibault ou à savoir merci quoi thibault arnaud bonjour bonjour un an ouais comme je disais la question ici du dos me fait craindre le pire entre guillemets sur le dax mais j'ai un plan de trading je laisse se dérouler mais on peut dire que ça sent pas très bon pour le moment j'ai pris une petite toute petite position parce que pas grande conviction sur le trade mais pour le moment j'ai de quoi m'inquiéter mais j'ai pas de signal pour sortir du dax pas de quoi chahine donc ouais ça se passe sur l'édition suprême et mini terminale donc site à chercher sur metatrader directement sont l'édition suprême effectivement c'était compliqué à trouver on restait aussi un finalement une nouvelle match à la hausse et qui se replie de nouveau on s'arrête un peu il est où ton stop loss sur le dax c'est la ligne rouge ici 1 sl tu peux le voir ici aussi 10073 juste au dessus du dernier pic c'était pas évident à trouver je te l'accord de chahine on approche en plus juste avant la publication il faut aussi on va voir hop il faut qu'il nous vient sauver un tout petit peu donc 86,1 contre 97,7 attendu et 96 précédemment donc climat des affaires en allemagne qui se détériore mais voilà toute petite impulsion baissière mais pas grand impact pas beaucoup de mouvements ça va potentiellement assez rapidement repartir à la hausse situation actuelle aussi plus bas qu'attendu à 93 perspective des entreprises aussi à 79,7 donc les chiffres sont légèrement pire qu'attendu mais pas beaucoup pas beaucoup moins des baisses attendu des chiffres légèrement en dessous des attentes mais vous pouvez s'y attendre il n'y a pas de chiffres vraiment horrible beaucoup plus bas que qu'anticiper pas grand impact sur les marchés dans l'après-midi donc 13h30 les commandes de biens durables du côté des états unis mais les chiffres concernent le mois de février donc là par contre il devrait pas y avoir d'impact en ce moment surtout les chiffres de mars et les chiffres d'enquête par exemple les pmi d'hier qui ont eu un peu d'impact mais en maintenant c'est un c'est que ça va être ça va être comme ça pendant un moment les chiffres vont dégringoler les statistiques vont dégringoler comment on enlève le signal musical sur mt 5 pendant que ma position va chercher son stop loss tu as dans outil options événements je suis dessus active et laissons des événements dont tu décoches ça aussi simple que ça le dax il a rebondi sur l'open cash donc un aveur l'ouverture européenne plus moins mobile 50 en huit minutes avec des 10000 en soutien dix mille qui sont là ben le gbp est un bon support depuis ce matin ça n'a pas rebondi le gbp bel tasse avec ans à m5 on va attendre des confirmations sur le dax ils bloquent relou mais mais je pense il va y aller quand même ouais ouais c'est bouger le marché avec ils ont une mandation d'ordre pierrick bon on approche de la fin de la séance dites moi si vous avez des questions avant de terminer sinon on va s'arrêter là bien évidemment vous retrouverez demain matin une nouvelle séance d'analyse des marchés et de trading en direct ça sera jérémy avec vous demain et moi on se retrouve donc vendredi le seuil sur les dix mille marché que nous n'ont pas donné grand grand chose depuis une ouverture européenne mais ce premier repli rebond deuxième repli beaucoup plus faible et d'un nouveau rebond qui pourrait aller casser le précédent pic est poussé encore un petit peu plus haut pas de quoi mika bonjour on est à toi shine plus d'autres questions merci tu nous a régalé merci shahin vous aussi ça va vraiment plaisir que ça vous plaise n'oubliez pas les like avant de terminer un maximum de like si ce n'est pas déjà fait abonnez vous à la chaîne pour nous retrouver chaque matin pour des séances comme celle ci avec donc je vous rappelle à trois analystes qui se réveille trois points de vue différents tout au long de la semaine j'avais dit tu n'avais pas dit que tu restes jusqu'à l'open us je crois pas que j'avais dit ça non on respecte le plan d'axe jusqu'à la fin oui même si c'est mal parti on bouge pas le stop loss je les calculer à la base au dessus des derniers pics et il va rester là jusqu'à ce qu'ils soient touchés où ça reparte à la baisse mais a priori c'est pas l'idéal y a-t-il un manteau minimum pour faire un dépôt sur le compte via virement bancaire je crois qu'il est minimum pour l'ouverture de compte ou un point de dépôt après par virement vaut mieux voir avec service client mais je crois que doit déjà à 100 euros on peut faire un virement je pense que ça doit être un son rond mais ça c'est pour l'ouverture moi pour un dépôt quand on a déjà un compte d'ouvert vaut mieux demander mais je ne sais pas combien un camion et le plancher si on a un doit être vraiment très bas alors laissons ou peut-être même moins et l'asie à l'ouverture tu l'as fait non j'ai pas on n'a pas gardé les indices asiatiques sont défendants thèse qui me semblait à l'ouverture de compte c'est 100 euros c'est sûr mais une fois l'ouverture fait le minimum pour un virement son nom ferme on laisse voilà donc je vous laisse là bon courage à tous pour le reste de la séance bon trading à tous rendez vous demain matin avec jérémy quant à moi on se retrouve vendredi merci de nous avoir suivi merci pour vos likes merci pour vos commentaires vos questions vos échanges donc et bonne journée à tous au revoir